Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien aujourd'hui. Laissez-moi tout d'abord vous remercier. Je vous remercie que vous soyez à votre premier visionnement, votre plusieurs visionnements. Merci beaucoup de faire partie de cette chaîne. Vos commentaires, vos j'aime, vos partages que vous faites de mes vidéos, merci énormément d'être là. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va aller voir à l'énergie générale intemporelle? On va aller voir un sujet un petit peu risqué. Donc, allez-y en toute conscience, naturellement, on prend, on laisse, on est en tirage général. Mais en fait, ce que j'avais envie d'aller explorer avec vous aujourd'hui, c'est est-ce qu'il y a des secrets autour de vous que vous devriez savoir? Donc, est-ce qu'il y a des choses qui, présentement, sont tapies dans l'ombre que peut-être on ne perçoit pas au grand jour, présentement? C'est ce qu'on va aller voir. Naturellement, ce type de tirage-là, c'est toujours un petit peu plus sensible. Donc, allez-y en toute conscience si vous vous sentez prêt à recevoir, qu'importe le type de réponse qu'on va recevoir aujourd'hui. Donc, comme je vous ai dit un petit peu plus tôt, c'est à l'énergie générale, comme tous les tirages que vous retrouvez sur la chaîne, pour une énergie privée, il faut prendre rendez-vous avec moi à l'adresse courriel chez virginie.medium à commercial.gmail.com. Je vous transmettrai tous les renseignements relatifs à avoir obtenu, en fait, une guidance privée à ma compagnie, et également les prochaines disponibilités pour chacune de celles-ci, car j'offre cinq formules en guidance privée. OK. Donc, aujourd'hui, on va s'y mettre tout de suite. On va aller voir ça. Est-ce qu'il y a des secrets autour de toi, en fait, que tu devrais savoir? Et je vais vous présenter les trois choix. Donc, j'ai sorti aujourd'hui Dark Mirror, donc le miroir sombre, en fait, ce qui est habituellement un oracle pour aller voir une partie plus sombre d'un sujet. Et là, on va aller voir, en fait, s'il y a quelque chose de tapis dans l'ombre. Donc, les trois choix aujourd'hui. Le choix numéro un est un Quartz Rose. Pour le choix numéro deux, nous avons une Aragonite. Et finalement, pour le choix numéro trois, nous avons, mon Dieu, une Agate. Mon Dieu, un petit peu plus, puis je l'oubliais. Sur ce, la meilleure façon d'aller choisir votre choix, naturellement, si vous vous sentez un petit peu, là, émotivement ébranlé en dedans, ou ça bouge un petit peu trop dans vos énergies, prenez le temps de vous ancrer dans le moment présent. Ça va vous permettre, en fait, d'aller vers le choix qui vous correspond le mieux. Vous pouvez même mettre la vidéo sur pause, si cela vous permettrait de faire un choix en toute conscience, sans que vous m'entendiez parler. Des fois, ça va mieux. Pour se concentrer, allez-y, faites-le. Et moi, je vous retrouve directement à votre choix. Naturellement, dans la barre de description, vous allez retrouver chacun des temps pour chacun des choix, mais également mon adresse courriel si vous désirez me rejoindre. Que ce soit pour une guidance privée, un commentaire, un retour, une suggestion de tirage. Donc, n'hésitez pas. Ce n'est pas juste pour l'équidence privée. Mon courriel est là. Si vous désirez me rejoindre, si peut-être que vous ne vous sentez pas à l'aise de le mettre en commentaire sous une vidéo, vous pouvez me l'écrire par courriel. Accordez-moi environ 48 heures. Et le week-end, des fois, je suis moins disponible. Mais en la semaine, en l'intérieur de 24-48 heures, vous obtiendrez une réponse de ma part. Soyez assurés. Sur ce, si vous avez besoin de plus de temps, bien, on peut appuyer sur pause sur la vidéo maintenant et moi, je vous retrouve directement à votre choix. À tout de suite. Bonjour, consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, le choix de ce Quartz Rose qu'on va déposer ici et on va aller voir votre première carte. Donc, je vous rappelle le sujet, là, un petit peu sensible, hein, parce qu'on va aller creuser, des fois, peut-être une partie qu'on ne veut peut-être pas aller creuser. C'est ce qu'on va aller voir aujourd'hui. Donc, une étape à la fois et surtout, gardez en tête, s'il vous plaît. C'est quelque chose que je vais répéter dans les trois choix. Ce sont des énergies générales. Prenez, ça vous parle. Laissez, ça ne vous parle pas. Première carte, nous avons addiction. Donc, la carte numéro 11 de cet oracle-là va nous parler d'une addiction. Est-ce qu'il y aurait une personne autour de vous qui aurait une addiction et qui ne vous en parlerait pas ou qui vous cacherait peut-être l'ampleur de son addiction? Ça pourrait très bien être ça. Mais avant de statuer, en fait, on va confirmer avec du tarot. On va commencer avec un premier tarot, alors. Est-ce qu'il y a des secrets autour de vous que vous devriez savoir? Et on commence tout de suite avec notre première coupe. Empereur. Un empereur qui avance lentement. Un empereur qui avance à une moins grande vitesse, en fait. Donc, une énergie masculine. Est-ce que l'énergie masculine, c'est absolument un homme? Pas nécessairement. Ça pourrait être une femme. C'est sûr qu'avec l'empereur, je vous dirais que l'énergie masculine est plutôt en priorité, en fait. Donc, on serait plus avec un homme. Mais ça pourrait être aussi une femme qui est très en énergie masculine. Ça peut être également une figure paternelle, l'empereur. Donc, ça ne pourrait pas nécessairement juste être un amoureux, un ami. On pourrait parler même d'un membre de la famille. Cette personne-là, elle entreprend, en fait, un cheminement de façon beaucoup plus lente. Donc, encore une fois, j'ai l'impression que l'addiction va être plutôt reliée à une autre personne qu'à vous. Mais c'est comme si cette personne-là vous cachait. Elle peut vous dire, ah, t'inquiète, je travaille sur mon addiction. Je travaille sur ma... Je devrais dire ma dépendance, hein. Ça serait plus français. Donc, je travaille sur ma dépendance. Qu'importe si la dépendance est à l'alcool, à la drogue. Ça pourrait même être au relationnel. Donc, je travaille sur ma dépendance. Mais en fait, dans les faits, cette personne-là met plus ou moins d'efforts dans travailler sur sa dépendance. Le dit ou est fort, mais quand on rentre dans les actions, bon, on n'est pas vraiment là. Continuons de voir si on nous apporte d'autres points. Donnez-moi juste un petit instant. Il y a quelque chose dans mon écran. Je ne veux juste pas qu'on se fasse couper notre enregistrement. Bon, allons-y. Force et courage. OK, on nous parle de quelque chose au niveau de la force. C'est naturellement pour se délier, pour se libérer d'une dépendance. Ça demandera à la personne qui est dépendante, naturellement, d'utiliser force et courage. Ce n'est pas quelque chose qui va se faire facilement. Qu'est-ce qui est en opposition? Qu'est-ce qui est en blocage? Une relation. Donc, autrement dit, cette personne-là, peut-être qu'elle vous ment présentement, mais il y a quelqu'un qui l'influence soit à continuer ou soit pas vraiment travailler. Donc, quelqu'un qui pourrait, en fait, nuire à la dépendance de cette personne-là. Je m'en dirais aider à la dépendance, mais je trouve que ça se dit mal. Donc, nuire à la dépendance. Autrement dit, il serait plutôt, ben, t'en fais pas, c'est pas si mal que ça, t'es pas si dépendant que ça, parce que la personne, l'autre personne, partagerait la même dépendance, en fait. Trop de cartes. Donc, on va aller voir maintenant la réponse. Donc, quel est ce secret? OK. Un lâcher prise parce que j'ai peur de perdre. Donc, je travaille pas vraiment sur ma dépendance, contrairement à ce que je te dis, parce que, bien, je l'aime, cette dépendance-là. Il y a une partie de moi qui a de la difficulté à la lâcher. Attention, quand je dis que j'aime cette dépendance-là, ça veut pas dire que cette personne-là ne voit pas le problème dans sa dépendance. Mais c'est quelque chose, une dépendance. Je vais vous donner une dépendance à l'alcool. OK. On va commencer par ça, mais ça peut être une dépendance au sexe, une dépendance à une personne, une dépendance au sport, une dépendance. Voyez-vous, là, il y a des dépendances, il y en a plein, c'est multiple. Surtout en énergie générale, là, c'est rare qu'ils vont être très spécifiques. Donc, on va prendre la dépendance à l'alcool comme exemple et adapté-la à votre situation. Cette personne-là est dépendante à l'alcool, a un ami très proche avec qui il boit souvent. Cette personne-là va lui dire, bien, voyons, t'as pas de dépendance, c'est pas problématique ta dépendance, j'ai la même que toi, moi, j'ai pas de problème. Donc, voyez-vous, il y a une relation, en fait, qui nuit au travail sur la dépendance que cette personne-là. Donc, cette personne-là vous ment parce que peut-être que vous avez mis haut et fort à cette personne-là. Pour moi, cette dépendance-là est problématique. Chez toi, elle ne t'aide pas, elle te nuit. Donc, ça serait bien que tu travailles sur ce point-là. Puis là, cette personne-là va vous dire, ah, t'inquiète, je travaille, je suis d'accord avec toi. Et dans l'ombre, en fait, cette personne-là ne travaille pas réellement sur sa dépendance. Elle peut même vous cacher les fois où elle a bu, où elle a fait une rechute. Donc, peut-être que l'envie est là, le vouloir est là, mais les actions ne rencontrent pas le vouloir présentement. Donc, on est beaucoup dans la parole, mais pas dans les gestes. Je ne dis pas que cette personne-là, quand elle vous dit qu'elle veut se libérer de sa dépendance, elle vous ment. Donc, elle se ment également elle-même présentement de ne pas mettre en action. Mais je pense qu'elle vous ment en vous disant, ah, t'inquiète, c'est sous contrôle, je travaille vraiment dans ce sens-là, en sachant très bien que les efforts qu'elle fournit de son côté ne sont pas peut-être cohérents avec le discours qu'elle tient auprès de vous. On va chercher un deuxième tarot, demander la même question, en fait, pour aller voir plus. On me dit un nouveau départ. C'est sur quoi qu'on vous ment sur le nouveau départ? Alors, donc, pour moi, cette personne-là vous dit déjà avoir entrepris soit des démarches, elle peut avoir dit, ah, je suis allée chercher de l'aide, je vais rencontrer quelqu'un qui va m'aider. Donc, elle vous parle beaucoup d'un nouveau départ, mais il n'y a pas d'action concrète qui est faite. Oui, encore une fois, le cadre de Denis. Cette personne-là veut, OK? Donc, on va régler ça, on va se tatuer, là. Cette personne-là veut s'en sortir. Mais il y a une partie d'elle qui n'est pas rendue au point de s'en sortir. Donc, on connaît la problématique. Je vous dirais même, tiens, aussi simple que les fumeurs de clope. On sait, vous savez, en fait, tout le monde le sait que fumer la clope, la cigarette, c'est pas bon. On le sait tous. Mais il y a encore des fumeurs. Donc, ces personnes-là qui fument la cigarette savent très bien, en fait, que la cigarette n'est pas bonne pour leur santé. C'est pas des personnes qui sont dénuites de sens. Elles le savent. Par contre, bien, souvent, ils vont retarder, en fait, l'arrêt de fumer par soit manque d'envie concrète ou tout simplement, bien, parce que je suis pas rendue là, hein. Quand ces personnes-là seront rendues à ce point-là, ça va être beaucoup plus facile, eux. Naturellement, s'il y a quelqu'un qui nuit, qui encourage la dépendance chez cette personne-là, bien, on rajoute un degré de difficulté, mais je pense pas que c'est impossible. Si cette personne-là décide, demain, de s'y mettre à plainte, elle pourra également s'en sortir de sa dépendance, selon moi. C'est quoi le secret autour de vous? Bien, c'est vraiment quelqu'un sur sa dépendance. Il y a quelqu'un qui vous met sur sa dépendance. Moi, je pense que vous avez essayé d'aider cette personne-là. Vous avez même ciblé le problème. Cette personne-là vous a sorti le beau discours, en fait, mais elle était aussi, voulait également, là. Je sens que c'est pas nécessairement un mensonge, hein, qu'il y a dans ce choix-là, numéro un. C'est plutôt une... On vous ment pas, mais on vous dit pas toute la vérité. C'est comme si elle a peur de vous décevoir, cette personne-là. Donc, on a eu une discussion. Il y avait vraiment un vouloir de sa part. Vous, il y avait un vouloir de l'aider. Je pense qu'il manque, en fait, le pouvoir. Donc, entre le vouloir et le pouvoir, il manque quelque chose. Donc, nous avons ici, présentement, une personne qui est très anxieuse face à vous, en fait. Parce que, bien, elle sait très bien que, bien, elle vous dit... Elle vous met ça beaucoup plus beau, en fait, que ce l'est en réalité. Je pense qu'elle a beaucoup plus de difficultés à se délier de cette dépendance-là qu'elle a. Et encore une fois, on est en énergie générale, donc qu'importe le type de dépendance. C'est quelqu'un aussi qui a de la difficulté à être stable. Donc, on a... Qu'est-ce qui est en opposition? La stabilité. Donc, présentement, on est dans l'instabilité. Donc, ça veut dire qu'une journée, bien, ça va bien. Je travaille bien. Je suis, tu sais, je suis focussée sur le but à atteindre. Donc, me sortir de cette dépendance-là. Le lendemain, j'ai une rechute. Donc, je reprends ma dépendance. Pendant ce temps-là, cette personne-là ne vous voit pas ou ne vous écrit pas. Donc, si vous la sentez un peu plus distante ces temps-ci, c'est à cause de cette raison-là. En réponse, en fait, c'est quoi qu'on vous cache? Bien, présentement, je tente de trouver mon équilibre. Et c'est beaucoup plus dur que je m'attends. Donc, cette personne-là, elle a quand même un vouloir. Mais présentement, elle manque beaucoup de pouvoir. Parce que la dépendance est très, très forte chez cette personne-là. Puis, quand je parle de très, très forte, on me sort le diable. Le diable qui est la carte qui me parle de dépendance à l'intérieur du tarot. Bien, c'est ça, en fait. Donc, ça se peut très bien aussi qu'on pourrait être déçus. Mais je pense que c'est drôle. Moi, je ressens que pour le choix numéro un, je vous parle. Puis, vous faites comme, ben, je m'en doutais. Je me doutais bien, Virginie, que ça pourrait ressortir aujourd'hui. Je pense même que vous savez exactement de quelle personne que je vous parle aujourd'hui, en fait, dans ce tirage-là. Donc, le secret qui est autour de vous, que vous devriez savoir, c'est que cette personne-là tente, oui. Donc, il y a un vouloir. Comme je dis, là, c'est important de bien le comprendre. Cette personne-là veut. Mais présentement, c'est peut-pas. Puis là, vous allez me dire, ben, si on peut, si on veut, on peut. Oui, effectivement. Mais quand on parle d'une dépendance, n'oubliez pas que la dépendance, qu'importe à quoi, est, selon moi, une tierce. Donc, on parle là, on peut parler d'une personne physique. Mais c'est vraiment une partie de la vie d'une personne qui est difficile de se délier. Il y a plusieurs points qui peuvent venir en ça. Est-ce que cette personne-là aurait besoin, peut-être, d'un soutien psychologique pour pouvoir se délier de sa dépendance? Ça pourrait être ça. Si c'est trop dur, tu pourrais aller chercher du soutien. Parfois, pour certaines personnes, malheureusement, aller chercher du soutien, c'est comme faire peur de faiblesse. Et pourtant, c'est le contraire, selon moi. Donc, c'est comme faire peur de faiblesse. Et dans le cas où on fait preuve, en fait, de faiblesse, où on a l'impression plutôt de faire preuve de faiblesse, bien, des fois, on n'est pas porté d'aller chercher de l'aide. Et pourtant, ça demande, je pense, beaucoup de courage et de force d'aller chercher de l'aide quand on en a besoin d'être capable de le reconnaître. Poursuivons votre guidance d'aujourd'hui avec l'oracle des miroirs. Donc, on va aller avec cet oracle-là, sortir un petit 8-4, savoir s'il y a d'autres choses qu'on pourrait nous dire sur cette situation-là. Un changement. Joie. Ça se peut très bien aussi que cette personne-là hésite à vous en parler. Parce qu'en fait, lorsqu'elle vous a dit, lorsque vous avez discuté du sujet, puis qu'elle vous a dit, « Oui, c'est vrai, tu as raison, je vais tout faire pour me sortir de cette dépendance-là. » Ça vous a apporté une certaine joie. Puis là, cette personne-là ne peut pas vous décevoir encore plus. C'est quelqu'un qui n'est pas fier présentement. C'est pas « Ah, j'ai dit ça pour lui faire avaler le morceau, mais d'un sens, moi, ha, 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 de mon côté, je ris, je trouve ça drôle parce que je continue ma dépendance. » Non, non. On n'est pas dans ça. C'est quelqu'un qui a vraiment de la difficulté à quitter, mais qui sait très bien qu'il y a un problème avec cette dépendance-là. Trahison, trahir votre joie, trahir, on parle d'instabilité encore une fois. Donc, trahir votre joie, trahir le sentiment de soulagement également que vous avez senti ou ressenti ou faites ressentir à l'autre pendant votre conversation. On a eu deux cartes pour terminer votre première ligne. Nous avons « Amour » et « Instabilité ». Encore une fois, est-ce que c'est une relation amoureuse, en fait, qui fait en sorte que cette personne-là continue sur sa dépendance? Ça se pourrait. Cette personne pourrait être dépendante d'une personne. Cette personne serait d'une mauvaise influence. Ça en pourrait. Parce qu'on parle d'un sentiment amoureux qui cause l'instabilité. Par contre, on est en énergie générale, mais vos amours, donc on va élargir un petit peu. Autrement dit, c'est une relation qui est dans la vie de cette personne-là qui fait en sorte que l'instabilité au niveau de laisser, se guérir de cette dépendance-là, présentement, on n'est pas capable de l'atteindre. Il y a quelqu'un qui encourage cette personne, en fait, à continuer, à persévérer dans sa dépendance. Au niveau du changement, il y aura une réussite. Donc, on me dit qu'il y aura une réussite éventuellement, certainement, cette personne saura se délier de la dépendance, mais pas maintenant. Sur la joie, on parle de proximité, de sexualité. De passion. Sur la trahison. On prendra une décision. Et finalement, sur l'instabilité relationnelle et l'instabilité relationnelle, on a un enfermement, donc on s'enferme, un petit cercle restreint. Il y a vraiment quelqu'un qui est une mauvaise influence là-dedans, dans toute cette histoire-là. Je ne pense pas que c'est vous non plus du tout. Est-ce que cette personne-là, on est en couple avec? Est-ce que c'est quelqu'un qu'on a un intérêt amoureux envers? Ça se peut très bien parce qu'on aura une deux cartes qui nous parlent de relations peut-être un peu plus sentimentales, amoureuses. Par contre, pas que. Ça pourrait être un ami. Ça pourrait être un ami que vous aimez beaucoup aussi également. Il y a quand même ici, c'est parce que la sexualité, je vois mal ça, à moins que vous soyez, en traduant, qu'on s'entend, il n'y a aucun problème. Mais ça ne sera peut-être pas un membre de la famille. Et sinon, proximité, passion, peut-être passionnée, la joie. Vous avez peut-être fait preuve d'une très grande joie. Ça se pourrait, mais là, je trouve que c'est forcé un peu la signification de la carte. Donc, ça pourrait être très bien qu'il y ait un peu plus de proximité entre vous et cette personne, de façon générale, naturellement adaptée, selon la relation que vous avez avec cette personne. Il y a vraiment des enjeux au niveau santé médicale chez cette personne-là, à causer par sa dépendance. Est-ce qu'il va falloir que cette personne-là agisse? Pour l'instant, je ne vois rien de grave. Ça reste des énergies générales, donc naturellement, je ne le permettrai pas. Je ne pense pas que toutes les personnes qui vont écouter le choix numéro un, la personne va être gravement mettre dans la balance sa santé de façon grave. Mais il faut faire attention, parce qu'il faut que ça soit remonté à la surface avec les oracles. Moi, ce que je considère, c'est que présentement, sa santé est en jeu. Donc, naturellement, on devra agir en conséquence. Vous allez dire, ça va de soi, Virginie, au niveau de la santé. Si on parle d'une dépendance, bien, ça dépend. Ça dépend de quel type de dépendance. Mais on parle vraiment d'un enjeu au niveau de la santé, ici, dans ce tirage-là. Je vais aller vous chercher une carte conseil. Une carte conseil pour vous, hein. Purifie Coréan. Autrement dit, présentement, on vous demande... Eh là là! Ça ne sera pas facile, celle-là. Présentement, on vous demande de... Être là. Soutenir. Écoutez. Mais pas vous impliquer. Ce n'est pas votre combat. Oui, mais je l'aime, chère cette personne-là, Virginie. Si tu savais... Ah, je vous crois. Mais ce n'est pas votre chemin. Ce n'est pas votre voie. Ce n'est pas votre vie. Autant qu'on aime les personnes en face de nous, elles se doivent de vivre leur chemin. On peut être là pour les soutenir, les épauler, les écouter, s'ils ont besoin. On ne peut pas faire le chemin à leur place, malheureusement. Une personne qui va changer est habituellement une personne qui le réalise elle-même. OK? Vous allez chercher des chambres de signes astrologiques et de lettres pour votre choix. Je ne sais pas si ça va être ainsi pour les deux autres choix. Mais pour votre choix à vous, il y a quand même eu vraiment une personne d'impliquée que vous devriez avoir à reconnaître. Donc, par conséquent, votre signe, votre ascendant, mais ça peut être également son signe, son ascendant et les premières lettres de vos prénoms et noms de famille pour le choix numéro un. Je jugerai à la fin de chacun des choix pour la suite. Donc, on commence tout de suite aujourd'hui avec les taureaux, vierges, béliers, verso, balance, capricorne, verso une deuxième fois. Capricorne une deuxième fois. Capricorne une troisième fois. Gémeaux. Balance une deuxième fois. Gémeaux une deuxième fois. Lion. Balance une troisième fois. Et nous avons finalement le sagittaire. Pour les lettres, nous avons le F, G. Et là, préparez-vous, on a trois X. Je ne pense pas que c'est une relation amicale. Je pense que c'est une relation, aussi c'est amicale, c'est amicale plus plus. On va s'en tenir à ça. Je pense que oui. Je pense que c'est ce qu'on m'envoie. Il va falloir quand même prendre un instant de recul parce que malheureusement, vous ne pourrez pas faire ce chemin-là à sa place. Même si ça vous brise le cœur. Mon Dieu, que j'aurais aimé sauver toutes les personnes que j'ai vues dans ma vie. Mais ce n'est pas comme ça, ça fonctionne. Je l'ai appris à la dure. On ne peut pas sauver quelqu'un qui ne veut pas s'aider. Présentement, cette personne-là désire s'aider. Mais je pense qu'aussi, il faut prendre conscience de nos limites fonctionnelles à aider une autre personne. On n'est pas formé. Là, je dis ça, mais peut-être que vous, vous êtes formé, qui m'écoutez. Mais habituellement, la plupart des gens n'ont pas la formation requise pour aider ça. Puis même si vous auriez la formation requise, vous êtes impliqué émotivement. Donc, par conséquent, vous n'auriez pas la même neutralité qu'avec quelqu'un d'autre. Autrement dit, cette personne-là, vous pourriez la diriger vers un de vos collègues. Si vous travaillez dans le domaine de la santé mentale, en fait, avec les addictions, la psychologie, vous pourriez diriger quelqu'un vers un collègue. Mais malheureusement, vous ne pourriez pas prendre cette personne-là comme client. Donc, faites la même chose aussi dans la réalité. C'est ce qui met fin au choix numéro 1 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a éclairé sur une situation. Peut-être que vous aviez déjà des doutes sur cette situation-là. Donc, vous allez avoir aussi une confirmation, surtout un éclaircissement sur la situation. J'espère que c'est comme ça que vous allez percevoir. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée. Surtout, continuez de prier, prendre soin de vous. On prend ce qui nous appartient. Et malheureusement, on doit laisser ce qui ne nous appartient pas aux autres de faire leur propre chemin. Je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage, me plaît. À bientôt. Bonjour, consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, le choix de cette aragonite qu'on va déposer ici. Et on va aller voir votre première carte. Donc, je vous rappelle le thème du sujet, le thème du tirage plutôt. Le sujet du tirage. Bref, d'aujourd'hui, y a-t-il un secret autour de toi que tu devrais savoir autour de vous que vous devriez savoir? On va aller tout de suite voir votre première carte. Mascarade. Il y a quelqu'un qui porte un masque autour de vous. On va aller développer ça un petit peu plus. Donc, ça risque d'être un choix un petit peu plus sensible. Sachez prendre et laisser ce qui vous parle et qui ne vous parle pas. OK? On va commencer avec un premier tarot. Alors, y a-t-il des secrets autour de vous que vous devriez savoir? On va commencer avec une première coupe. On avance lentement. On avance lentement. Il y a quelque chose qui prend du temps. Prendre du temps, pourquoi? Bien, à cause d'une tièce. On a une tièce. Là, je dis une, mais ça peut être un homme. Il y a quelqu'un qui ne se mêle pas de ses affaires dans cette histoire-là. C'est ni vous, ni l'autre. C'est quelqu'un d'autre d'extérieur. Ça, c'est mon genre de personne. Si vous m'écoutez depuis un certain temps, je pense que vous commencez à être habitués. On va aller voir un peu plus loin. Donc, il y a un départ lent à cause d'une autre personne. OK? On va continuer. Alors, y a-t-il un secret autour de vous que vous devriez savoir? Espoir. OK? Avec les étoiles. Qu'est-ce qui est en opposition? Solitude, introspection, réflexion. Et on va aller voir la réponse. Un repos, un recul. Pour prendre du temps. Hum. OK. Très général. Comme tirage. J'espère que mon deuxième tarot va nous apporter un petit peu plus de détails. Naturellement, les messages suivent. Donc, on a ici au centre l'espoir. Il y a une situation dans laquelle vous avez espoir présentement. On vous donne espoir. Vous avez espoir. Parce que l'espoir ici, je ne le sens pas à sens unique. Je sens que c'est à double sens. Mais la autre personne qui vous donne espoir, en fait, dans cette situation-là, est retardée par une tierce partie. Je donne un exemple. Je vous dis, bien, moi, j'ai envie d'être en relation avec toi. J'ai envie d'être en couple avec toi. Puis, on dirait que les choses n'arrivent pas. Ça ne l'aboutit pas. Puis, on se demande pourquoi. Bien, parce qu'il y a quelqu'un, en fait, qui met son grain de sel qu'il ne devrait pas. OK? Puis, ça, c'est quelque chose que cette personne-là ne vous dit pas. Fait que vous, de votre côté, vous avez l'impression que cette personne-là vous vend du rêve. Il ne se passe rien. Puis, elle ne vous dit pas toute la vérité. Ça peut être de la famille. Ça peut être des amis. Puis là, je dis des, de la famille. Parce que ça peut être plusieurs personnes, la tierce. Ce n'est peut-être pas juste une personne. Vous comprenez? Je vous souhaite que ce soit juste une personne. Ça rend le tout moins compliqué. Mais malheureusement, dans certaines situations, c'est plus d'une tierce que je peux précevoir. Surtout en énergie privée. Donc, c'est quelque chose qui peut se produire également en énergie générale. Qu'est-ce qui est en opposition? La réflexion. On réfléchit trop. On pense trop. On met trop. Donc, il y a trop de réflexion. Moi, je trouve que c'est toujours bon de penser. Je suis sûr que vous allez être d'accord avec moi. Il y a certaines situations où il faut arrêter éventuellement. Parce que des fois, nos pensées, vous allez être d'accord avec moi, vont beaucoup trop loin. Puis, des fois, il faut se ramener un petit peu à l'ordre. Donc, il y a un petit peu trop de pensées dans tout ça. Qu'est-ce qu'on vous cache? Ce n'est pas qu'on vous teste. Quels sont les secrets autour de vous de rien savoir? Je suis en pause. Je suis en recul. Je suis en réflexion présentement. Et c'est pour ça que je prends mon temps. Si la personne en face de vous... Donc, vous, vous devez déjà savoir de qui je parle. Si la personne en face de vous, vous trouvez qu'elle prend du temps, qu'elle n'aboutit pas, bien, c'est parce que présentement, elle est en réflexion causée par l'autre personne qui lui met des idées dans la tête. OK? Donc, pour quelqu'un qui n'est pas totalement honnête, c'est ça le secret autour de vous qui, si vous avez l'impression que les choses sont lentes, ça se teigne avec cette personne-là, bien, c'est parce que cette personne-là est influencée. Attention! Ça l'explique. Ça ne l'excuse pas. Achète-toi une colonne. Arrête de laisser les autres t'influencer. Je l'ai fait pendant trop longtemps dans ma vie. Je sais que vous l'avez déjà fait éventuellement. Vous laissez influencer par une personne. Éventuellement, vous comprenne... Vous comprenne sur nous, là, puis qu'on assume nos propres décisions, puis que si ça ne fait pas ton bonheur, ma décision... Surtout que là, j'entends que c'est plutôt comme pour être en relation avec vous. Une relation beaucoup plus stable, beaucoup plus, en fait, assumée. C'est comme si cette personne-là lui déconseille, ou ces personnes-là lui déconseillent, vont lui sortir des idées sogrenues, en fait, pour l'empêcher d'être en couple. Des choses qui tiennent... Qui n'ont ni qu'une tête, en fait. Ça n'a pas de bon sens, en fait, ce que cette personne-là se fait dire. Et ça se fait dire ça, en fait, pour la décourager d'assumer. Et pourtant, cette personne-là serait prête à être en relation. Donc, c'est pour ça que je disais achète-toi une colonne. Une colonne vertébrale, naturellement. OK. Alors, c'est des secrets autour de vous que vous devriez savoir. Pourquoi que je laisse trois cartes? Parce que ça s'est séparé en trois. Moi, j'écoute. J'ai envie d'aller vers toi. Donc, il n'est pas là, le secret. Tu sais, quand je dis que cette personne-là porte des masques, si vous sentez que cette personne-là vous dit, « Ah, j'ai beaucoup de sentiments pour toi, mais pour l'instant, je ne suis pas prête à m'engager. » Bien, « j'ai beaucoup de sentiments pour toi » n'est pas le mensonge, n'est pas le secret. « Je ne suis pas prête à m'engager. » Elle, le mensonge. Elle, le secret. OK. Parce que je me laisse influencer. Il y a quelqu'un qui a une emprise sur moi. Une personne ou des personnes. Encore une fois, je crois que ce soit une personne. On va aller voir plus loin. C'est la première fois que je vois ça, une couple qui se tente. OK. Il va falloir que cette personne-là se réveille, par contre, en face de vous, parce que j'ai l'impression, malheureusement, que vous allez être deux humains à écoper pour l'idéologie saugrenue d'une autre personne. C'est incroyable, là. Mais bref, ici, présentement, on a l'impression d'atteindre. Donc, vous, vous êtes dans l'espoir, présentement. Vous, vous dites, « Ah, bien, je vois, enfin, la réussite, tu es aux épreuves. Ça va de mieux en mieux. » C'est pas là, le mensonge, hein. Ça, c'est vrai. C'est ça qui est frustrant. Je vais me permettre. C'est ça qui est frustrant, parce que ça, c'est vrai. Là, ce qui est caché, hein, on a... Je réfléchis trop, là. Cette personne-là réfléchit trop, puis l'autre, elle lui met des idées dans la tête. Donc, cette personne-là prend ces idées-là, puis elle les écoute. Elle ne devrait pas, là. Je transporte un fardeau que je ne t'ai pas parlé. Le fardeau, c'est l'autre ou les autres personnes, en fait, qui, présentement, lui lancent des idées dans la tête, qui n'ont pas besoin. Je pense que la vie est déjà assez compliquée, là. qu'on ne devrait pas, un, laisser les autres s'insimiser dans notre vie sur des décisions qui n'ont aucune incidence dans leur vie. Surtout, le choix du conjoint ou de la conjointe, je suis désolée, là, mais les amis, la famille, même s'ils n'aiment pas votre conjoint ou votre conjointe, on s'entend-tu que ce n'est pas eux qui vivent avec, là? Hein? Ça semble être plus une situation comme ça. En fait, ce qui est présentement caché, c'est que cette personne-là peut même penser présentement, c'est une énergie générale, OK? Je vous le rappelle avant de vous dire le message, cette personne-là pourrait même penser présentement à couper avec vous, parce que ça devient trop lourd ce que les autres lui disent ou ce que l'autre personne lui dit. Qu'est-ce qu'on peut faire à partir de là? Maintenant, j'ai cette information-là. Moi, je vous entends, là. Maintenant, j'ai cette information-là, je fais quoi avec ça? Discussion, communication. Tenter d'ouvrir une discussion sans nécessairement dire, bien là, je pense que je vais influencer, parce que ce n'est pas tout le monde qui va bien prendre cette situation-là. Je ne me fais pas influencer. On le voit déjà, cette personne-là se battre un petit peu pour trouver son point. Tenter de garder une communication ouverte, ce serait souvent la meilleure chose. Tenter également de donner... Là, je ne suis pas en train de vous dire « Allez vous vendre », hein? Mais quand même, tenter de montrer à cette personne-là les bons points de votre relation, lui dire ce que vous appréciez chez cette personne-là pour que cette personne-là puisse se faire une propre idée. C'est un secret un petit peu lourd, hein? Celui-là, de se faire influencer et de risquer, puis cette personne-là peut penser même couper parce qu'elle trouve la situation trop compliquée. Je vous donne un exemple, là. C'est la famille. La famille n'est pas d'accord avec son choix qui est vous. Je vous donne un exemple, je ne dis pas que c'est ça. Bien là, cette personne-là peut se dire « Bien écoute, là, je vais couper avec lui ou avec elle, puis je vais me trouver quelqu'un d'autre, là. Je vais pouvoir éventuellement sûrement oublier, puis tout le monde va être content. » Là, j'entends vraiment « Je tente de plaire aux autres, mais je m'oublie. » Cette personne-là, son but, c'est quand elle vous dit qu'elle veut être avec vous, c'est vrai. Mais le reste a beaucoup d'influence. C'est pour ça que je vais revenir avec « Achète-toi une colonne. » Là, je ne parle pas à vous. Je parle à l'autre. Aujourd'hui, on va aller chercher l'oracle des miroirs pour faire la section oracle. Communication. Wow! C'est ce qu'on a dit. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que vous voulez m'apporter sur ce point-là? Communication vous aidera à la réussite dans cette question-là. Bon, mon conseil n'était pas si bête que ça. On nous parle de jalousie. Oui, ça, c'est les autres. On parle de faire un compromis. J'ai hâte d'aller voir ça avec quoi. En fait, leur idée de compromis aux cartes. Donc, on nous parle d'une correspondante de communication. Ça nous amènera vers l'examen, en fait, qui pour moi est une réussite, l'obtention du diplôme. Donc, il va vraiment falloir, même si ce n'est pas agréable, mais de tenter de garder la communication ouverte avec cette personne-là. Ici, elle ne vient qu'à s'ouvrir sur le fait que des gens ne sont pas nécessairement d'accord. On peut apporter... Là, ça me vient. Je suis désolée. Je fais du coq à l'âne. Mais ça me vient. Mais vous pourriez dire « J'ai une collègue au travail. Sa famille tente d'influencer son choix dans son partenaire. Je pense que s'il n'y a pas de problématiques notables, comme ce n'est pas un partenaire qui est violent, on devrait laisser les gens vivre leur amour tel qu'ils veulent. » s'apporter ça, même si on essaie de ne pas mentir naturellement, mais des fois, de juste apporter une histoire comme ça sans être un mensonge. En fait, oui, mais sans importance. Juste pour tenter d'ouvrir la communication, peut-être que cette personne va vous dire « Oui, c'est vrai. Tu as raison. » Puis même si elle ne vous dit pas ça, ça va germer dans sa tête une idée. Puis c'est ça qui est important, en fait. Je ne vous conseillerais pas de mentir habituellement, mais dans les cas comme ça, si ça peut aider à ouvrir la communication sur ce sujet-là, ça pourrait être un baladon. Si vous savez déjà qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec votre union, puis ça, c'est quelque chose que vous savez et vous, mais l'autre aussi, bien l'autre, c'est sûr, mais bon, et vous aussi, bien, ça pourrait être « Est-ce que les gens te lâchent un petit peu? Est-ce que tu trouves ça lourd? Comment tu vois ça? Comment tu vois la suite si ta famille n'est pas d'accord avec notre union? » Ça pourrait être des questions, en fait, qu'on pourrait emmener qui permettraient à cette personne-là de se faire sûrement sa propre idée, c'est ça les tiers, hein? Souvent. Je ne dis pas que c'est tout le temps ça. C'est rare qu'il y a une situation que c'est tout le temps, mais je vous dirais qu'au niveau de la jalousie, ça fait souvent partie des tiers, c'est partie ceux qui ne sont pas d'accord avec votre union, ceux qui vous disent « Ah, je sortirais, moi, je sortirais pas avec cette personne-là, elle n'est pas assez belle ou elle n'est pas assez beau pour toi ou pas assez intelligent, pas assez brillant. » Tout ça, c'est de la jalousie. Ça a-tu vraiment d'importance que tu le trouves pas beau, mon conjoint, que tu le trouves pas intelligent? C'est pas toi qui es avec, c'est moi. Donc, comprenez mon point ici. Donc, jalousie, oui, je suis d'accord avec ça. On parle de faire des compromis. Là, j'ai hâte d'aller voir quels compromis, en fait, qu'on pourrait aller faire. Donc, au niveau de la correspondance. OK. On vous parle de parler parce que l'évolution présentement qui s'augure pour vous, attention, c'est pas une finalité, c'est une possibilité. C'est qu'on se dirige vers une séparation éventuelle. Mais on l'a vu avec le dernier tarot aussi que cette personne pourrait même venir tellement que c'est lourd, pourrait même venir à penser à vous quitter. Si je pouvais parler à votre autre, présentement, je lui dirais de ne pas faire ça. pas parce que c'est vous à qui je tire les cartes. Pas du tout. Mais laissez pas les gens autour de vous nuire à quelque chose de beau entre deux personnes pour qui ces gens-là se prennent. De tenter d'influencer sur une histoire d'amour. C'est déjà assez compliqué, l'amour. Je vous dirais que dans l'identité privée, c'est rare qu'on réponde à d'autres choses que des questions sur l'amour. Ça arrive par contre. Mais la plupart des gens qui viennent vers moi, c'est des questions au niveau de l'amour. Donc l'amour, c'est compliqué. S'il faut en plus qu'il y ait des gens qui se mêlent des histoires qui ne les concernent pas, ça rend le tout beaucoup plus compliqué. Non, là, excusez, ça m'émeut. Pas du bon sens par contre. Donc ça vient me chercher émotivement ces situations-là. Je trouve que c'est quelque chose que j'ai déjà vécu en fait. Donc je vais vous avouer candidement. C'est quelque chose que j'ai déjà vécu. J'ai laissé des gens en fait tenter d'influencer mes choix. Ils ont réussi certaines fois. Jusqu'à temps que je mette un stop à ça. Mais oui, ça demande du courage. Ça demande de la force. Ça va demander beaucoup de force. Ça va être de courage à votre autre en fait pour se statuer et dire regarde ton opinion, garde-la pour toi. Mais ça vaut la peine. Si je veux parler à votre autre, je dirais écoute-les pas. Statue. Assume. Laisse faire. Puis ceux qui ne sont pas là et qui ne sont vraiment pas d'accord avec toi mais qui passent leur chemin. On a juste une vie à vivre et on ne sait jamais qu'elle va arrêter. Sur l'examen. Famille. Une réussite au niveau de la famille. Donnez-moi un instant. Autrement dit, même si ça l'enlèverait quelques personnes autour de lui, ça va laisser les bonnes. Ça, c'est quelque chose que je lui dirais aussi à votre autre. Jalousie parce que vous êtes en amour. Elle est là, la jalousie. Ces personnes-là, sont-tu heureux? Là, si vous me dites, oui, mais ils sont en couple, Virginie. En couple? Parce qu'ils sont heureux? Parce qu'être en couple, ce n'est pas significatif qu'on est heureux. Quand les gens sont malheureux, on dirait que leur but à eux, c'est de rendre toutes les autres autour d'eux malheureux. Il faut qu'on arrête d'écouter ces gens-là. Qu'on s'écoute soi. Comment je me sens, moi, dans cette situation-là? Comment je me sens avec cette personne-là? Puis c'est la seule opinion qui compte. C'est la vote envers vous-même. Le reste de l'humanité n'a pas son mot à dire. Mon Dieu, je vais me calmer. Je pense que je vais aller me faire une tisane après celle-là. Excusez-moi. OK, je reprends mes sens. On va finir. Compromis. Compromis sur l'hérédité et prendre une distance. Autrement dit, ça ne fonctionne pas. Tu n'es pas d'accord avec moi. Tu es mon père. Tu es ma mère. Tu es ma cousine. Mon cousin. Ma tante. Mon ami. Ça fait 40 ans que je te connais. 20 ans que je te connais. Je vais prendre mes distances. Pourquoi? Parce que moi, mon bonheur, tu es avec cette personne-là et ça ne te concerne pas. Encore une fois, je vais faire une mini parenthèse que je fais toutes les fois que je parle de cette façon-là. Ça l'exclut les cas où il y a de la violence physique. Ça l'exclut, violence mentale également. Mais si on parle d'une personne relativement saine, parce qu'elle n'est pas une personne de parfait. Je ne dirais pas une personne parfaite. Mais une personne qui est relativement saine, une personne qui n'a rien à avoir peur, qui n'est pas une menace pour votre santé mentale, physique ou émotionnelle, le reste de l'humanité n'a pas son mot à dire. Qu'importe le lien qu'il a avec vous. Puis là, quand je parle de lien, je parle de lien familial, amicaux ou... que ce soit... familial. Ou un ex, qu'importe. OK. On va aller vous chercher une carte de conseils dans cette guidance qui aurait été très enlevante pour mes émotions. Qu'est-ce qu'on vous donne comme dernier conseil, mes beaux amours? Guérison du cœur. Ouais. J'espère seulement, parce que ça, c'est en fait le secret. Je pense que c'est beaucoup plus lourd chez cette personne-là, l'influence que l'autre, les autres ont sur lui ou sur elle, qu'il vous en parle. Là, guérison du cœur, on vous demande, parce que là, je pense que dans toute cette histoire-là, même si ça, ça se passe du côté de votre autre, bien c'est vous qui est copé. C'est vous qui avez peut-être présentement des attentes puis les attentes ne sont pas souvies. Peut-être qu'on est laissé de côté une certaine fois. On ne devrait pas. Cette personne-là l'a fait pour donner raison à... Excusez, je vais en dire sa gang de pingouins. Je suis rendue là. Oh mon Dieu! C'est quelque chose que j'ai vécu. Je pense que c'est pour ça que ça vient me chercher puis avant mon éveil, en fait, avant que je vois clair dans le visage des gens qui m'entouraient, je vais être honnête avec vous, j'en ai écouté malheureusement de ces gens-là puis c'est pour ça que c'est à vous que je tire les cartes mais c'est à votre autre que j'aimerais parler aujourd'hui. Puis je lui dirais assez que... C'est rare, je pense avoir un peu en trois ans de vidéos sur ma chaîne que je vais dire ça mais sérieusement s'il est ouvert aux cartes, je lui dirais écoute ce choix-là. Tu sais, je lui dirais ben je vous dis de lui dire d'écouter. C'est pas parce que je veux faire la promotion de ma vidéo mais c'est à cette personne-là que j'aimerais parler. Laisse pas faire les autres. Laisse pas les autres t'enlever cette parcelle de bonheur-là parce que c'est du temps avec vous que cette personne-là ne pourra jamais rattraper à cause des autres. OK. Là, je vais me calmer et on va chercher des charmes de signes astrologiques et de lettres. Naturellement, pour le choix numéro 2, on va aller chercher vraiment les signes et les lettres de vous mais également de votre autre en la personne qui est en face de vous. Donc, scorpion, balance, sagittaire, balance une deuxième fois. Nous avons taureau, verso, taureau une deuxième fois, poisson, balance une troisième fois, lion, vierge, cancer, capricorne, sagittaire une deuxième fois, sagittaire une troisième fois, lion, deuxième fois, vierge, deuxième fois, je le savais, je l'avais sorti, poisson, deuxième fois, gémeau, verso, deuxième fois, et gémeau, deuxième fois. Pour les lettres, R, K, N, H, C, E, N, une deuxième fois, X, et finalement, la lettre P, et c'est ce qui met fin au choix numéro 2 pour aujourd'hui. Toutes mes pensées, ouvrez la communication, ok? Laissez pas d'autres nuire à votre bonheur, s'il vous plaît, surtout que je sens que cette personne-là est sincère, que les autres parlent juste par jalousie de votre bonheur, donc là, laissez faire les autres, je sais pas de votre côté, mais de l'autre côté, parce que là, on se dirige tout droit vers un cul-de-sac, puis c'est vraiment pas ça que je vous souhaite. Mon Dieu, c'est beau ce qui se passe entre vous deux, mais c'est pas les autres s'insiniser à l'intérieur de tout ça. Sur ce, prenez grand soin de vous, puis ouvrez la communication avec l'autre, et je vais vous souhaiter de passer une douce et agréable journée, une paisible journée, je pense que ça va faire du bien et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir! Bonjour, consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui, donc aujourd'hui, le choix de cette Agathe qu'on va déposer là et on va aller voir, en fait, quelle est votre carte, donc est-ce qu'il y a des secrets autour de toi que tu devrais savoir, que vous devriez savoir et nous avons la carte 28, la carte 28 qui vous dit peut-être en rêve, donc ça se peut très bien en fait qu'on a quelqu'un ici qui n'est pas capable ou pas en mesure de voir une réalité qui est déjà présente de façon flagrante, mais des fois, ce n'est pas parce qu'on ne veut pas l'avoir, ce n'est pas parce qu'on n'est pas capable de l'avoir, c'est peut-être parce qu'on n'est pas prêt à voir tout ça. Ça se peut très bien en fait que le secret que je vais vous dire aujourd'hui, c'est quelque chose que vous allez dire moi, je sais, je m'en doutais, mais on va aller voir tout ça en détail, donc ça se peut très bien que ce soit également quelqu'un d'autre qui se cache quelque chose et qui ne vous en a pas parlé, donc on va attendre avant de statuer. On va commencer avec un premier tarot. Y a-t-il des secrets autour de vous que vous devriez savoir? OK. 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 10 d'épée, 4 d'épée. Ça commence fort, mes poulets. 10 d'épée, mettre fin à quelque chose dans la douleur, mettre fin à quelque chose de douloureux. Nous avons le 4 d'épée, besoin de se reposer, besoin de prendre un recul, besoin de prendre une pause aussi, également. Une pause pour se poser les bonnes questions, ça peut être une bonne chose avec le 4 d'épée, mais j'entends vraiment recul, pause, prendre en fait un repos. Ok. J'ai comme l'impression que quelqu'un va plus mal qu'il ne laisse savoir présentement, mais on va aller voir un peu plus loin. Est-ce qu'il y a un secret autour de vous que vous devriez savoir? On parle de vos intuitions concernant une énergie masculine. Ok. On va aller voir en fait qu'est-ce qui est en opposition, qu'est-ce qui est en blocage. Liens particuliers entre vous et cette personne. On a moins de plaisir s'étancer avec cette personne-là et on a l'impression de ne pas avoir l'opportunité de pouvoir investir, de pouvoir en fait semer dans le but de récolter ici. On va aller voir la réponse. Ok. Et là, là. Il va être facile ce choix-là à vous livrer. Bon. On ne fera pas d'édition vidéo, donc on va galer une carte à la fois. Un petit peu plus difficile à entendre. Tu sais, présentement, en fait, on me dit que vos intuitions vous disent vrai sur une énergie masculine autour de vous. On parle de ce qui est en opposition. On peut me parler d'un lien particulier. On peut parler également de nostalgie. Donc, ça fasse un certain temps que vous êtes avec cette personne-là dans votre vie. Ça peut être un conjoint. Ça pourrait être une conjointe naturellement, mais peut-être plus un conjoint puisqu'on me le représente comme un homme. Ça pourrait être un conjoint. Ça pourrait être un ami. Ça pourrait être un membre de la famille parce qu'on a une relation quand même dans le très long terme. Naturellement, si on parle de conjoint et d'amis, on parle de plusieurs années et non pas de quelques semaines, quelques mois. Nous avons ici le plaisir avec vous. Cette personne-là, présentement, a le moins de plaisir et elle ne sent pas, en fait, l'envie d'investir pour l'avenir, pour l'instant. OK? Je dis pour l'instant parce que, naturellement, on va chercher l'énergie qui est présentement présente au moment où vous arrivez. Cette personne-là, il prouve beaucoup de doutes vous concernant. Beaucoup de doutes que vous êtes la personne, en fait, qui, présentement, lui convient le mieux, qu'importe le type de relation que vous avez avec cette personne-là, que ce soit un ami, un conjoint ou un membre de la famille. Ça va peut-être se préciser dans le choix numéro 2. Ça reste des énergies générales. Donc, si ça ne se précise pas, sachez que parfois, ça arrive, malheureusement, en énergie générale, qu'on ne peut pas savoir exactement de qui on parle. Donc, c'est à vous de vous fier à votre intuition. Donc, cette personne-là, il prouve des doutes que vous soyez la bonne personne. On parle pour l'union, le bonheur, naturellement. Donc, est-ce que vous êtes la bonne personne pour son bonheur, la bonne personne pour son union? OK. On va aller voir tout de suite avec un deuxième tarot parce que ça reste très vague, en fait. Donc, on va aller voir avec un deuxième tarot tout de suite. C'est comme si cette personne-là n'est pas bien présentement avec, soit relationnellement parlant avec vous, qu'importe le type de relation, puis elle n'est pas en mesure de vous en parler. Elle vous le cache. OK. Est-ce qu'il y a des secrets autour de vous que vous devriez savoir? Des secrets autour de vous que vous devriez savoir. C'est quand même quelqu'un qui vous aime beaucoup. Si vous n'en parlez pas, ce n'est pas pour vous nuire ou pour être désagréable pour vous ou pour être dans la malhonnêteté. C'est pour ça qu'on dit que cette personne-là ressent beaucoup de conflits intérieurs. Parce que oui, elle a des doutes que vous soyez la bonne personne présentement, mais ce n'est pas quelqu'un qui ne vous aime pas, qui vous a en horreur, pas du tout. Au contraire, sinon, ça serait déjà fait et cette personne-là, vous l'aurez déjà dit. Je pense que, si on se l'avoue, là, je vais juste... Si on se l'avoue, là, ça arrive, là, surtout quand ça fait plusieurs années qu'on est avec la même personne, ça peut arriver qu'on se pose la question, qu'on remette notre relation en question. Ça ne veut pas dire que la relation va arrêter, puis ça ne veut pas dire que je ne retrouverai pas mon bonheur avec cette personne-là. Mais je remets pour l'instant peut-être certaines choses en question, tout simplement. Puis je pense que ça peut être ça, en fait, qui se produit chez cette personne. On a avec la deuxième coupe pour le deuxième tarot, une transformation qui, présentement, cause un deuil. Donc, il y a quelque chose qui a changé entre vous dans cette relation-là dans les derniers temps. Ça va peut-être vous aider à cibler quelle personne autour de vous pourrait correspondre à ce tirage-là. Donc, il est arrivé une transformation, une transformation qui a changé la relation. Parce qu'on a un deuil, un deuil de la relation d'avant, comment ça se passait auparavant. Donc, ça peut être plusieurs choses. Il peut avoir eu un changement de domicile, il peut avoir eu l'arrivée d'un enfant, il pourrait avoir l'arrivée d'une maladie. Pardon, j'ai eu un OK. Donc, la maladie, ça peut être chez vous, chez l'autre, naturellement. Il peut avoir un changement d'emploi. Donc, je suis plus occupée à mon emploi, j'ai moins de temps libre. Donc, par conséquent, ma relation est coppe. Donc, voyez-vous, ça peut être plusieurs. Mais il est arrivé une transformation, quelque chose qui a vraiment changé à l'intérieur de la relation dans les derniers temps. Puis quand je dis les derniers temps, calculez maximum six derniers mois. OK? Puis dans ces six derniers mois-là, ça a causé ici un deuil. OK. C'est quelqu'un qui vous aime. Il ne faut pas toujours voir ce qui est-tu autour de nous comme une attaque. Un secret autour de nous, des fois, ça peut être un secret malveillant. Donc, on cache quelque chose parce que je te cache... Je vais vous donner un exemple, mais ce n'est vraiment pas ça votre tirage. Je te cache l'adultère parce que, bien, c'est ça. Je m'en cache. Ça, c'est un secret plutôt malveillant. Là, ici, cette personne-là remet votre relation en doute, en fait, mais ne vous en parle pas parce que, bien, elle est en réflexion. Puis elle se pose de réelles questions. Pourquoi? Parce qu'elle vous aime. Donc, elle n'est pas prête à lâcher la serviette du coup, au moins vraiment qu'elle a une interrogation ou un doute. Moi, je considère ça beaucoup mieux, en fait, que quelqu'un qui fait... Ça ne fonctionne plus. OK, bien, je m'en vais. Euh, wow. Donc, c'est la même chose ici. Cette personne-là prend le temps de réflexion, en fait. Qu'est-ce qui sera en opposition? Qu'est-ce qui sera... Je te le cache parce que je t'aime. C'est moins agréable avec toi ces temps-ci. Je ne sais pas quoi en penser. Je me demande si c'est la bonne personne, mais je t'aime. Puis c'est ça qui m'empêche d'agir. Puis c'est ça qui fait en sorte que je te le cache présentement. Parce que si mes sentiments pour toi étaient beaucoup plus clairs du côté, bon, je t'aime moins ou je t'aime pas ou mes sentiments pour toi ont changé, la réflexion se ferait beaucoup plus simple. Puis je ne te le cacherais pas. Mais on fait face présentement à quelqu'un qui, bien, sent quand même qu'il y a une certaine réussite avec vous et qui n'a pas envie, en fait, d'abandonner la relation d'un coup. Donc, tente de trouver ou de se poser des questions, c'est-tu juste une phase chez moi? Donc, cette personne-là se remet beaucoup en question elle-même, se pose des questions, c'est peut-être juste une phase chez elle. Peut-être que ces temps-ci, bien, au travail, c'est un peu plus dur pour cette personne-là. Donc, il se dit, bon, je vais peut-être juste de patience dans ma relation avec vous, en fait. Donc, ce n'est pas quelqu'un, moi, je pense que c'est quelqu'un de bien intentionné. Si présentement, il y a un secret, oui, ça reste un secret quand même, mais je ne pense pas que c'est un secret pour vous nuire. Je pense plutôt qu'on vous le tient caché présentement parce qu'on tente, en fait, de se dire, attends une minute, là, je vais me parler un petit peu, là, c'est sûrement une phase. J'ai trop de points positifs avec cette personne-là dans ma relation que je ne suis pas prête à abandonner du jour au lendemain. OK. C'est quelqu'un qui avance lentement vers, en fait, pour retrouver son bonheur avec vous. Donc, tente, en fait, de trouver la meilleure solution qui va convenir à tous et chacun, en fait, tout simplement. Puis quand je parle de tous et chacun, c'est cette personne-là, je pense que son intention maintenant, puis c'est pour ça qu'elle garde le secret, c'est de rester avec vous, rester en relation avec vous, qu'importe le type de relation, pas vous laisser en arrière. C'est juste que ces temps-ci, elle remet sa relation en question, d'où peut-être, bien, comme je vous dis, il y a des petites phases comme ça au niveau relationnel, même quand ça va super bien. Ça peut arriver des phases où on se pose la question, est-ce que j'étais avec la bonne personne? Est-ce que j'ai envie de continuer avec cette personne-là et tout? Donc, c'est tout simplement des questionnements. Si c'est secret, présentement, c'est tout simplement pour vous préserver parce que cette personne-là n'est pas à la prise de décision, bien, moi, je veux quitter. Elle n'est pas là, pas du tout, là. Au contraire, tente plutôt de se concentrer sur les points positifs et de faire taire ces doutes-là, en fait, qu'il peut ressentir au niveau relationnel avec vous. Donc, moi, je vois quand même ça pas si négatif que ça. Naturellement, j'espère qu'avec les petits points, j'ai su vous éguer qui pourrait être dans votre entourage cette personne-là. Puis, je pense que le mieux, bien, c'est peut-être de discuter, pas de dire, comme ça, t'as des douces sur notre relation. Peut-être pas y aller comme ça, là. Je pense que j'ai besoin de vous l'expliquer, là. Mais peut-être d'aller voir, en fait, cette personne-là, tout simplement tenter. Je te sens moins, là, ces temps-ci, ou je te sens un petit peu plus distant. Je m'en fais. Est-ce que tu pourrais m'expliquer? Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire? Ou tu as besoin que je te laisse seule dans tes réflexions? Donc, tu sais, ouvrir la conversation. OK. On va aller voir maintenant avec un oracle. Donc, aujourd'hui, j'ai choisi l'oracle des miroirs. Échec. Sentiment d'échec. Ouais, ces temps-ci, c'est un petit peu lourd chez cette personne-là. Échec serait une séparation. Voyez-vous? Oui, ça ne va pas. Présentement, j'ai des doutes sur notre relation. Mais pour moi, d'arriver à la séparation serait un échec en soi. C'est la dernière solution que cette personne-là va considérer. Quand je parle de séparation, oui, séparation en amitié, ça se peut. Oui, séparation en lien familial, ça se peut aussi. OK? Donc, adaptez à votre situation. Santé. Loi. Retrouver la santé de notre relation, mais également, retrouver l'équilibre à l'intérieur de notre relation. Ce n'est pas tout noir, votre relation, là. Je ne suis pas en train de vous dire que cette personne-là, elle voit votre relation et elle dit, « Oh mon Dieu, mais c'est une relation que je traîne de force et de peine et misère. » Cette personne-là tient votre relation, considère que la séparation serait la dernière option souhaitable pour vous deux. Tu te dis, c'est une phase, mais c'est quelqu'un qui, présentement, ne va pas bien. OK? Puis, il a de la difficulté à s'exprimer, puis il a de la difficulté à vous parler de ce qu'il ressent, parce qu'il a peur de vous brusquer. Je dis « il », mais ça pourrait être « elle ». Donc, il ou elle a peur de vous brusquer, de vous blesser en vous en parlant. C'est tout simplement pour ça que c'est secret. Ce n'est pas parce qu'il veut vraiment vous taire une information, la cacher tapis dans l'ombre, pas du tout. Ce n'est pas malveillant, ce n'est pas machiavélique comme situation. C'est vraiment quelqu'un qui, par protection pour vous, en fait. Échec, accusation. Séparation, choix. Avec le carrefour sur la santé. L'équilibre, hérédité et fécondité avec quelque chose en gestation. On reprend tout ça. Échec, accusation. Sur les échecs, c'est quelqu'un qui va se mettre déjà un petit peu... Pas les torts sur lui, mais il va essayer vraiment de se dire « est-ce que c'est moi qui nuis? » Donc, je pense que c'est le tirage le plus sain, en fait, dans les trois que j'ai faits aujourd'hui. Les autres, ce n'est pas si mal non plus. J'ai eu peur avec ce sujet-là, mais celui-ci, c'est vraiment le secret. Je te le cache parce que je t'aime trop et je ne veux pas te blesser. Mais présentement, oui, je doute de notre relation. Puis, j'ai peur aussi de la réaction des gens. Si je quitte, il y a plein de choses qui viennent en compte, en fait. Donc, c'est juste une période de doute, en fait, qu'il y a à l'intérieur de votre union. Je vous souhaite que ça soit de courte durée, naturellement. Au niveau de la séparation, bien, on dit que pour l'instant, ce n'est pas un choix que cette personne-là ferait. On l'avait dit au début, puis ça se répercute, en fait, avec l'oracle. Santé, donc, chance, un coup de chance. On peut la créer, sa chance. Créer les occasions. Même sans lui en parler, ouvrir la communication. Moi, j'ouvrirais la communication parce que je me connais. Je ne serais pas capable de me retenir. Mais si, pour vous, vous dites, bien, moi, je n'ai peut-être pas envie d'entendre ça pour l'instant, bien, créez des sorties. Faites une surprise. Simplement, cette personne-là, dites, je te sens un petit peu distant ou distante ces temps-ci, puis j'ai envie de remettre, j'avais envie de te surprendre, d'être un peu de bonheur. Vous allez voir, cette personne-là est bien intentionnée, puis elle sait que vous êtes bien intentionnée, puis elle a les bons sentiments au bon endroit, mais des fois, ça arrive qu'on peut avoir des doutes malgré tout. Puis ça se peut que ce soit extérieur à vous, mais que là, ce soit votre relation qui est copain. Donc, je ne vais pas bien à l'extérieur, donc j'ai l'impression que ma relation ne va pas bien, et ce n'est pas le cas. Au niveau de la loi de retrouver l'équilibre, l'équilibre dans quoi? Dans cette relation qui date depuis un certain temps, donc encore une fois, symbole d'hérédité, de nostalgie et tout, ce n'est pas une relation très récente, c'est une relation qui date. Et on me dit qu'il y a quelque chose qui est en gestation. Moi, je suis sûre qu'il y a une solution. Je ne pense pas que ce tirage-là va découler à une séparation. Ça risque des énergies générales, mais j'ai vraiment l'impression qu'on s'en va vers la solution plutôt que la séparation. OK? Je vais aller chercher une carte de conseil maintenant. Renaissance et réinvention, c'est ce qui va arriver, en fait, tout simplement dans cette situation-là. Moi, je ne m'en fais pas. Les deux autres, en fait, tirages, il y avait vraiment des choses tapies qui pourraient causer problème, tandis que dans ça, bien, écoutez, la personne, elle ne veut peut-être pas vous en parler, elle ne va pas vous blesser, mais toutes ses intentions sont de refaire fonctionner la relation. On n'est pas dans « je veux quitter avec mon baluchon », on n'est vraiment pas là, on n'est pas dans le ghosting, on n'est pas dans la fuite, pas du tout. C'est quelqu'un assez persévérant, en fait, qui va tenter de trouver la solution, puis vous allez la trouver ensemble. Donc, moi, je n'ai aucun doute pour ce tirage-là, j'ai vraiment espoir pour ce tirage-là, précisément, en fait. OK, on va aller vous chercher des chambres de signes astrologiques et de lettres. Oh, mon Dieu, vous êtes beaucoup... Je prends toujours une poignée, en fait, je les brasse, puis je prends une poignée, puis je prends toujours le même type de poignée, donc des fois, quand je vous dis « mon Dieu, vous êtes beaucoup », je sais qu'on peut facilement penser « mon Dieu, c'est toi qui les as pugées, Virginie ». Ouais, je suis d'accord avec vous, sauf que des fois, il n'en sort pas beaucoup. Donc, vous voyez, on dirait que c'est un top, comme là. On a parlé d'une personne tout au long de votre tirage, donc aujourd'hui, vous pourriez retrouver votre signe, votre ascendant, mais également le signe et l'ascendant de l'autre personne, également. Les chambres de... plutôt les lettres, premières lettres de vos prénoms et noms de famille. Aujourd'hui, naturellement, la meilleure façon d'avoir votre confirmation, c'était pendant que je vous lisais les cartes. Ceci est une confirmation complémentaire de plus, voyez-la comme vous voulez. Et on débute tout de suite avec trois fois balance. Nous avons deux fois vierge, deux fois scorpion, cancer, capricorne, taureau, gémeau, lion deux fois, verso, bélier deux fois, sagittaire, verso pour une deuxième fois, capricorne pour une deuxième fois, et finalement le taureau pour une deuxième fois. Je vais juste me permettre de mettre le signe du sagittaire là, pour se faire de la place pour nos lettres, parce que vous êtes beaucoup aussi là. Donc, V, une, deux fois, U, deux fois, A, deux fois, X, F, E, D, deux fois, M, D, trois fois, je suis désolée, Z, J, H, K, P, Q, O, R et N. Hé là là! C'est ce qui complète le choix numéro trois. Donc, est-ce qu'il y a des secrets autour de vous que vous devriez savoir? Ben oui, la personne peut-être avec laquelle vous êtes en relation, vous êtes présentement en train de mettre des doutes sur votre relation. Mais en même temps, c'est bien qu'on nous dise de ne pas s'en faire, que c'est quelque chose que je pense qu'il n'est présentement pas envisageable, si cette personne-là, c'est de vous quitter. Et oui, peut-être que vous pouvez sentir cette personne-là un peu plus distante ces temps-ci, c'est qu'il y a présentement des doutes relationnels. Mais je pense que ça va être de courte durée et que vous saurez ensemble renaître de tout ça et vous réinventer en tant que couple ou en tant que relation d'amitié ou familiale. C'est ce qui met fin au choix numéro trois pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Parce que c'est somme toute, en fait, un tirage que je trouve très sain à travers cette question-là. Donc, j'espère que vous saurez avoir la même vision que j'en ai eue. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Prenez grand soin de vous. Et on se dit à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir!